... Sur scène, des artistes qui ne s'étaient pas produits en public depuis des mois. Dans les gradins, 2000 spectateurs, tous, retrouvent avec bonheur des sensations presque oubliées. Ce grand concert post-confinement est une première européenne. Je suis heureux, je suis dans mon élément, je vis ce que j'ai attendu de vivre depuis plusieurs mois. Et je pense que si le Covid était synonyme de drame, la scène, la musique, la joie, tous ensemble, c'est synonyme de vie. Côté public, les consignes sont strictes. Masque obligatoire, interdiction d'apporter de la nourriture ou des boissons, et un fauteuil vide à côté de chaque couple ou famille. Mais qu'importe la contrainte, pourvu qu'il y ait le plaisir. Ça fait vraiment, vraiment du bien parce qu'on a besoin de s'amuser, on a besoin de chanter, danser. C'est ce qui nous fait vivre, en fait. C'est un vrai bol d'oxygène, en fait, d'être là aujourd'hui. Malgré les masques. Malgré les masques, effectivement. Plus de 40 artistes ont répondu à l'appel de cette fête de la musique pas comme les autres. Beaucoup étaient en pleine tournée quand tout s'est arrêté. Alors pour eux, c'est un doux recommencement. En fait, j'en ai fait quelques émissions de télé depuis le déconfinement, mais sans public. Et c'est vrai que c'est... sans eux, c'est quand même pas la même chose. Moi, j'ai fait des lives et j'ai maintenu un lien avec les gens. Et c'est vrai que c'est bien de retrouver un peu cette ambiance et que la fête de la musique puisse avoir lieu. Un concert dans le réfectoire de l'hôpital du Hasenrein. Du jamais vu. Les frères Lindeker mettent le feu. Ce groupe du Sud Alsace chante pour le personnel soignant et administratif, encore éprouvé par la crise sanitaire. Un peu de musique, forcément, ça fait du bien. Ah, c'est super, ça met de l'ambiance. Vous y attendiez ? Non, pas du tout. C'est une bonne surprise. Quand on n'est pas trop bien, ça remonte le moral et le côté co-vivial. C'est très sympathique. Une fête de la musique sur plusieurs sites du groupement hospitalier. Une première à Mulhouse. Une façon de remercier le personnel pour son engagement. Une façon aussi de poursuivre une action menée depuis six ans par le docteur Montoya. Ce gynécologue avait à cœur d'amener la musique dans les murs de l'hôpital. Un milieu qui est difficile, le milieu hospitalier. Le fait de mettre la musique, de mettre de l'art, on nous transporte dans un univers beaucoup plus humain. Il permet une communication beaucoup plus étroite et meilleure entre tout cet univers entre hospitaliers. Ambiance plus intimiste à la cafétéria du Pôle Mère Enfant. Le pianiste connaît bien les lieux. Il vient depuis un an jouer pour les patients dans différentes unités de soins. C'est une forme de remerciement, on va dire, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et puis, je pense que la musique, c'est la meilleure des choses pour apaiser les mœurs. C'est même pour guérir d'ailleurs. Voilà, donc nous, on est vraiment très contents d'être là aujourd'hui. Des concerts, il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir. Dès cet été, dans les EHPAD du groupement hospitalier moulousien, à destination des résidents cette fois, pour quelques mélodies de bonheur.